Notre campement des Amis de la Nature de Djalakoto vient d'être ravagé par les feux de brousse. C'est des feux tardifs qui se sont déclarés quelque part dans le parc, qui a acheminé sa course vers le campement et qui a brûlé l'ensemble du campement écotouristique des Amis de la Nature de Djalakoto, qui s'est réduit en cendres, complètement en cendres. Désolé, vraiment, j'étais désarçonné, complètement découragé. Je me remets à Djer et aux autorités compétentes du pays pour pouvoir, en tout cas, essayer de reprendre les activités touristiques au niveau du parc national d'Ignokolo-Koba. Au total de sept cases qui sont tous calcinées, en plus du restaurant qui abritait la salle à manger, qui s'est aussi réduite en cendres. Et tout le matériel de cuisine, de litterie, de tout ce qui est restaurant a été vraiment brûlé, complètement brûlé. Et c'est comme aussi le poste de garde qui abrite la radio de transmission pour les messages, qui a été aussi brûlé. Et aussi le prévôt devant leur bâtiment, qui a été aussi complètement brûlé par ces feux de brousse. Les investissements depuis 2008 à nos jours, on peut l'évaluer aux environs de 10 millions au moins. Ce campement écotouristique qui vient d'être calciné complètement à zéro aujourd'hui.